Coucou la compagnie, on espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris pour mettre à l'honneur une attraction. Et vous allez retrouver tout simplement de juillet, août, tout plein de vidéos sur les attractions. Et on va commencer aujourd'hui par The Attraction à Disneyland Paris. C'est l'image même du parc. Ah, il peut l'asperer ce bouton ? Non, le château tout simplement. Oui, oui. De la Belle au bois dormant. On va vous donner tout au niveau des accès PMR, au niveau de tout ce qui peut être restrictif. On va vous tenir au courant. On y va tout de suite. Allez, viens ! Dès le début de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, commenter. Dites-moi en commentaire si vous feriez, vous faites régulièrement le château de Disney. Et surtout, n'oubliez pas de partager, ça peut toujours aider quelqu'un. Allez, on commence de suite ! Bon, vous savez, le château, il est généralement connu pour se prendre en photo, devant, en mode super classe et pour Instagram. Mais ce n'est pas que ça. Les points photo, vous les connaissez, ils sont ici, juste au pied du château. Et je dois avouer que, ouais, ça rend bien sur Instagram. Mais ce n'est pas que ça, le château. Et non, c'est aussi visitable. Et là, on va y aller, on va s'y rendre. On va prendre le pont qui est juste ici et on va monter à l'intérieur de ce magnifique château qui fait la fierté des Parisiens. S'ils ne sont pas Disney reçus. Mais que faites-vous ? Vous êtes en train de me dire ? Ah, t'es mon selfie, là ! Selfie ! Montre un selfie ! Selfie, selfie ! Bon, nous voilà arrivés devant le château. Mais là, vous voyez, un peu de mille ans de poche à short color. Il y a un petit peu de maillot. La voici, la voilou ! Ouais, futur performeur Disneyland ! Bon, là, on oublie, il y a un balai. D'accord. D'accord. Abonne-toi ! Abonne-toi ! On est quand même venus faire château. Bah oui, le château, on va prendre. Allez, on y va, on prend le pont qu'on avait parlé tout à l'heure. Alors, comme il y a la parade, il y a tout le monde qui arrive. Eh, c'est quand même joli les points de vue qu'on a ici. Youhou ! Eh, on voit les travaux, Nana Mer. Bon, allez. Le magnifique château. Château ! Aller, on vit ! Aller, on vit ! Bonjour ! Eh oui, la boutique obligée, passage obligé, surtout pour Noël. Si vous êtes amoureux de Noël, c'est celle-ci qu'il faut faire. Coucou, la petite frère ! Il n'y a qu'un mot qui me vient quand je pense à cette boutique, c'est magique. Eh oui, spécial Noël, il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Euh, chérie, le château est là-bas. Qu'est-ce que tu fais dans la boutique du château ? Je te rappelle que ma saison préférée, c'est Noël. Et rien de mieux que cette boutique. Justement, demi-tour, marche. L'homme entier m'a appelé et m'a dit non, c'est ça de la haute. Non, non, non. Non, toi, c'est parce que tu es trop fan d'Halloween, c'est tout. C'est pas ça, on va aller là-bas. T'es jaloux parce qu'il n'y a pas de boutique d'Halloween, c'est tout. Mais merde, je l'aurai là, je l'aurai. Alors, nous, nous pouvons prendre des escaliers, nous, c'est ce qu'on va faire. Mais sachez que pour les amis PMR, nous avons une entrée dédiée. Oui, pour les fauteuils roulants et PMR, l'entrée est un tout petit peu plus loin. On va vous montrer ça. L'ascenseur donne ici et je vais vous dire où il vous donne en haut, une fois que vous êtes arrivé en haut du château. Alors, on est sous le château. Alors, forcément, vous avez vu la crise que monsieur m'a fait parce que sous ce château, il y a une magnifique boutique de Noël. Et là, du coup, on va prendre l'entrée. Au début, on voit ce magnifique hommage, bien évidemment, à la princesse et au comte d'où provient le château. Eh oui, eh oui, ce château, c'est les origines de la Belle-Ombarde-Ormane. Parce que vous avez vu qu'il y a 16 tourelles sur le château. Mais pourquoi il y a 16 tourelles ? Eh bien, on laisse les gens réfléchir. On visite la galerie de la Belle-Ombarde-Ormane. Eh oui. Et on leur dit la réponse après. Tout à fait. Allez, on commence par l'entrée normale. Allez, on y va. Nous avons des princesses. Donc, effectivement, vous voyez, on passe par l'entrée principale. Alors là, je ne sais pas pourquoi, je trouve ça super joli. Donc bref. Montons, montons, mes chers amis. Et voici la galerie de la Belle-Ombarde-Ormane. En fait, c'est l'histoire racontée. La vue d'ici est quand même splendide. On a même la vue sur la boutique du château qu'on a vue précédemment. Allez, on fait le tour ? Regardez-la. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Oui. Hop. Ça s'illumine. C'est super cute. Pour ceux qui ne savent pas, la galerie de la Belle-Ombarde-Ormane, ça raconte une histoire de la Belle-Ombarde-Ormane. Ça reste logique. J'ai envie de vous le dire. Mais c'est vraiment très joli et très joliment fait. Puisqu'on a des vitraux. On a les passages du film, tout simplement. Oui. Et certains passages illustrés. Je vais vous montrer ça. Donc là, du coup, on a le passage du début. Si vous connaissez le film, forcément, vous allez le retrouver. Oui, tout à fait. Et là, on a le tout début, lorsque la princesse Aurore arrive. Et bien évidemment, elle est présentée au peuple. Et on a la méchante magnifique. Du moins dans l'histoire originale. Dans les live actions, ce n'est pas tout à fait la même. Je vous laisse lire. Parce que je ne vais peut-être pas dire l'histoire. Quand même. Ça y est, on y va. On continue. Je trouve ça magnifique. Il suffit de regarder simplement la couleur des vitraux. la réalisation. C'est très, très, très jeune. Qu'est-ce que tu fous d'avoir ? Allez-y. Malépine m'a dit qu'on va y passer. Allez-y, passer, passer. J'espère que vous allez pas vous faire piquer. J'espère. Bon, bien évidemment, la malédiction, vous la connaissez. Elle doit se piquer le doigt à la pointe du quenouille. Et on retrouve ce passage d'un des vitraux où justement, il brûle toutes les quenouilles. Et aussi, on a l'illustration. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. C'est bien en train de faire brûlette. Et on retrouve quand même le plus joli décor. La partie de l'histoire où bien évidemment, les trois fées emmènent au revoir se cacher pendant 16 ans dans cette mignonne petite tournière. Les plus intelligentes des bêtes. Oui. On dirait moins. On dirait toi ou t'es un peu dure avec toi quand même. Bon, est-ce que tu te souviens de la réplique ? Je me rappelle du passage de la réplique. exacte. La réplique exacte, elle n'est pas facile. Pendant 16 ans, vous avez cherché un bébé. Oui, c'est ce que je dis. C'est à chaque fois quand tu me demandes où est le paquet de sucre et à chaque fois, tu me dis c'est toujours rangé dans le même endroit et je cherche à côté. Je vous confirme. Il y a des fois, je me demande même si elle habite à la maison. Allez, continuons. Une belle tapisserie réalisée vraiment parfaitement. C'est magnifique. Alors, je n'ai pas mis trop d'illumination. J'espère que vous le verrez clairement. Donc forcément, elle est protégée par les filles. C'est ce qui est expliqué ici. Et forcément, elle rencontre le prince. La maléfique qui réussit son plan sadique et méchant. Par contre, ce qui aurait été sympa, c'est quand même de montrer le prince. Parce que là, on a un prince. Le tout premier prince, le faux prince. Le faux prince. C'était le premier prince, soit dit en passant. Tout à fait. C'est grâce à ça. Pseudo prince, d'accord. Mais un petit prince. Vous imaginez une petite statuette de prince? Ça aurait été sympa, en plus. Un prince, c'est pas Shrek. Mais Shrek, c'est un prince. Il n'est pas aussi une princesse. Donc, ça reste un prince. Un prince ogre. Ça reste un prince. Oui, si tu veux. Bon, continuons. Alors, je n'ai pas montré, mais par exemple, ici, on a des sculptures, en fait, tout simplement, précises, des animaux que, bien sûr, Aurore rencontre tout au long de son histoire. C'est très, très, très vieux. Très bien dessiné. Moi, sculpté, ce serait plus exact. Et là, bah oui, la princesse, elle s'endort dans un profond sommeil. Et là encore, une tapisserie qui illustre parfaitement le livre, la quenuille, la pointe d'une quenuille en question où elle se serait piquée le doigt. On a quand même une belle immersion dans cette histoire. Ça, c'est plutôt sympathique. Avancez, mes amis. Faites attention parce que si vous têchez la quenuille, elle marche encore de plus du mieux. Et chez nous, il n'y a pas de quenuille, mais pourtant, ça dort. Alors, on a la tapisserie de Maléfique et forcément du prince Philippe. Eh oui. Parce que lui, il ne s'est pas fait piquer le doigt, mais par contre, il s'est fait légèrement emmener. C'est vrai qu'il n'était pas dans le château pendant que tous les occupants étaient en train de s'endormir. Le prince peut affronter Maléfique. Alors, du coup, personne ne dort. En réalité, ce sont les fées qui font dormir le royaume. Oui, c'est pour savoir. Tu suivez bien l'histoire. Bien sûr. Tout à fait. Je l'ai testé. Elle a bien répondu. Continuons. Monsieur, je rate l'histoire. C'est peut-être parce que tu étais comme ses gardes en train de dormir parce que si vous ne savez pas, ces deux gardes qui sont présents ici eh bien, ronflent. Et clairement, on dirait que c'est toi, chéri. Excuse-moi, mais le ronflement, c'est plutôt toi. Écoute. Je ne ronfle pas. Je murmure à l'oreille de mon oreiller. Attends, je vais demander. Monsieur, le ronflement. Je confirme, c'est toi, chéri. Non, je murmure à l'oreille de mon oreiller. C'est tout. Oui. Si. Non, c'est toi qui dors. Bon. Bref, en attendant, les trois fées, comme je disais précédemment, les trois fées, eh bien, endorment tout le royaume pour éviter justement qu'il y ait un désaccord par la suite lorsqu'elle sera réveillée. Eh oui. Eh oui, parce que si tu dors s'entend, tout le monde vieillit. Sauf toi. C'est parfait. Eh oui. Quoique, elle est censée potentiellement vieillir. J'ai une très bonne crème au tirer, si elle veut. Alors, on retrouve le bouclier et l'épée et notre corbeau qui est censé avoir les yeux en rouge. Alors, là, avec la lumière du jour, peut-être que ce n'est pas flagrant. Normalement, c'est censé un peu plus fort. On continue ici, il y a des vitraux. Donc là, c'est le combat du prince Philippe, bien évidemment, contre les ronces de Maléfique et Maléfique elle-même. On le voit un peu plus loin, son combat. Ici, exactement. Folle de rage, Maléfice se transforma en un dragon déchaîné. Que cette épée de vérité la frappe au cœur. Que le mal périsse et que le bien soit vainqueur. Moi, je n'ai rien inventé, c'est que ici. Mais en tout cas, soit dit en passant, c'est une très belle tapisserie. Et moi, j'aime bien les couleurs de celle-ci. Oui, très jolie. et je pense que ça serait judicieux peut-être pour Disney de faire des petites tapisseries comme ça. Est-ce que tu crois que les amoureux de Disney et des amoureux de la belle voie d'Orban accepteraient d'avoir des tapisseries en marche avec des images du... tout simplement du dessin animé en question ? en forme de cartes ou quoi ? Ça pourrait être sympa, moi, je trouve. En décoration, ça pourrait être bien. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça vous dirait d'avoir ce genre de choses chez vous ? Peut-être une proposition à faire à Disney, qui sait ? On ne peut pas, hein ? Bon, oui. Continuons. Si on continue, on s'est poussé pour laisser passer les gens. On retrouve le couple princier, bien évidemment, Aurore et Philippa. Je vais essayer de vous montrer. Regardez-moi cette merveille. Ça aussi, Disney, ça pourrait être bien. Hein ? Une statue du couple royal à acheter. Honnêtement, avec les trois fées, là, c'est vrai que là... En décoration pour Noël, par exemple, ça pourrait être sympa, ça. Non, moi, c'est vrai, mais... Pour les amoureux de l'histoire, je crois. Oui. Eh bien, on est tombé dans un trou. Un trou spécial PMR, pour être franc. En fait, il y a un accès qui vous permet de monter en fauteuil roulant. Tout à fait. Eh oui, parce qu'on a un ascenseur. Donc, je vous montre. Ce n'est pas moi qui ai inventé les choses. Vous avez l'ascenseur qui vous emmène d'en bas vers en haut. Là, on est sur la sortie du haut et je vais vous montrer où ça donne en réalité. Lorsque vous sortez, ça donne ici, juste en haut de la galerie, en fait. Presque tout à la fin. Donc, si vous voulez redémarrer, il faut passer ici. Sinon, vous pouvez passer en extérieur et je vais vous montrer où ça donne dehors juste après. On a le balcon qui donne, bien évidemment, sur Fantasyland et une merveilleuse vue de Fantasyland. Saute pas, hein ? On évitera de regarder en bas, hein ? Hein, chérie ? Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Ah, le sol. Je souhaite de ne pas regarder vers le bas. Je souhaite de ne pas regarder en bas. Ah, mais non, c'est un autre conte, ça. Donc, c'est très sympa, c'est une jolie promenade et des fois, vous avez des personnages durant des saisons ici. Et regardez, de côté off aussi, il y a des backstage. Ici, où on se trouve, au niveau du balcon, quand il y a des événements, vous avez des fois les princesses et les princes ensemble qui sont juste à ma place. Donc, c'est plutôt cool. Et là, vous pouvez voir en bas ce que je vous montrais tout de suite. Donc là, on fait le tour. Donc, c'est une petite promenade en extérieur qui est plutôt sympa à faire. Tout le monde peut y accéder, oui et non. Les passages sont quand même assez restreints au niveau des fauteuils roulants, mais les poussettes, vous ne pourrez pas les emmener. Il faut les laisser en bas dans tous les cas. Mais c'est toujours sympa de pouvoir se promener tout en haut du château et on a une mer de l'eau vue de Fantasyland. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a fini à la visite ? Où à sortir ? Alors, c'est la porte du Lapin Blanc, non ? Tu as failli quand même perdre le chapeau. Le chapeau ! Le chapeau du Chapelier Fougi, il ne peut pas y le perdre. Je pense que c'est une micro-porte. Bref, la sortie, elle est par ici une fois que vous avez fait le tour du balcon. En tout cas, pour ce qui concerne les personnes non en fauteuil. Donc, l'attention. La descente, elle est assez droite, on va dire. Donc, prenez vos précautions, soyez attentifs à ce que vous faites et surtout, soyez prudents parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans cet escalier. Bon, allez, on se retrouve en bas. je vais peut-être pour tout vous filmer quand même. Bon, là, on est en bas. Ici, c'est réservé au cast. Nous, on sort là. Bon, là, on sort derrière Palisade-Lande. Mais ici, on retourne en fait sous le château et la boutique qui est juste ici. sous le château. Vous avez une deuxième boutique, c'est la boutique de Merlin. Alors là, c'est vraiment une caverne d'Ali Baba parce que vous avez de magnifiques choses, des bijoux, des couronnes, des baguettes. Vous avez de tout. Donc ça, c'est plutôt sympa et je vais vous montrer quelque chose que j'apprécie beaucoup ici. Dans cette boutique, il n'y a pas que des bijoux. Ça ne s'arrête pas. Ah là, ça va bien plus loin et notamment à la création d'autres baguettes. Et ça, je trouve ça une merveilleuse idée de la part d'Aribas. Pourquoi ? Parce que vous créez votre baguette de A jusqu'à Z. Bien évidemment, il y a différents prix mais honnêtement, ça reste très joli, ça reste du vert. Ça passe par plusieurs étapes en fait. Vous choisissez vos pierres qui ont différents pouvoirs accessoirement. Vous choisissez votre numéro fétiche. On vous pose plein de questions. c'est très très sympathique. En plus, on vous demande même de dire une formule magique comme quoi la magie va très loin à Disney. Et ensuite, il y a un souffleur de verre parce que vous avez des baguettes redéfinies mais vous pouvez aussi créer plus ou moins la baguette sur le moment. Donc ça, c'est plutôt sympa parce qu'au final, devant vous, vous avez une animation qui va vous permettre de voir comment on crée et comment on souffle du verre qui est très intéressant. L'avantage aussi, c'est que du coup, vous pouvez faire graver des choses. Vous pouvez faire beaucoup de choix différents pour créer vos baguettes. Je trouve ça super magique. Et j'avoue, chérie, c'est un joli petit cadeau. Non ? Non, ça ne marche pas ? Non. Tu peux toujours faire un trois-veux, mais... D'accord. Bon, les baguettes, ça restera du chinois. Très bien. C'est très bien. Je valide. Vous entendez juste derrière moi ? Ce ne serait pas ça un dragon ? C'est un dragon. Il y a un dragon. C'est ton vent qui gargouille. Bon, du coup, on va aller voir le dragon puisque la tanière du dragon fait partie intégrante du château. Il faut savoir que ce dragon est le plus gros animatronique de Disneyland Paris. Mais ce n'est pas le plus petit. Comme on dit, tout le monde est bien costaud. Oui, il est bien dodu. Il est bien dodu, l'ami. Et surtout, il est très bien fait, accessoirement parce qu'on voit vraiment les détails très très loin. Et là, il n'est pas content. Tu n'auras pas ta fin, mon père. On dirait à maman après qu'elle découvre les comptes. Aussi. Alors, je laisse apprécier d'en haut parce qu'en bas, il y a tout. Alors, je précise, il ne crache pas du feu. Attention, ne doutez pas tout ce qu'on dit. Mais en tout cas, c'est très sympa. Alors, non, il ne pourrait pas cracher du feu du tout parce que clairement, ça ne serait pas possible. Je suppose que vous n'allez pas grand voir grand chose. Bref, l'accès que j'ai pris ici, c'est l'accès via la boutique de Merlin. Vous pouvez faire le tour aussi par le land extérieur. On va ressortir par là, je vais vous montrer. Donc, comme il y a des marches, bien évidemment, les fauteuils, on évitera ou alors, vous êtes cascadeur. Mais, je vais vous redonner le chemin. Donc, soit vous passez à droite et vous allez voir de plus près, mais clairement, il y a beaucoup de monde. C'est souvent surchargé, surtout quand il pleut. Ou sinon, vous ressortez par ici pour se retrouver à la sortie parce que là, il fait un peu joli. Voici donc la sortie et l'entrée à la fois de la tanière du dragon. Attention, vous entrez dans un lieu faiblement éclairé. Bah oui. Alors, je répète, pour les PMR, on a quand même toujours ce Magic Hall qui vous donne accès en fait à toutes les modalités pour les attractions. Attention, c'est mouillé. Là, on avoue, je suis rieux qui est arrivé d'un coup. Papa qui ressort, il ne t'a pas mangé le dragon. Il y a un dragon. Tu es au courant qu'il y a un dragon ? Tu veux entrer dans la tanière ? Bah oui. Et là, vous ressortez juste en bas. Alors, en général, c'est là où vous avez les jets d'eau. Là, ils sont bien évidemment coupettes. Pour le moment. C'est là qu'on avait le selfie tout à l'heure magnifique de Hed. Donc, vous vous placez juste ici et vous avez le château en arrière-plan. Allez, on le remonte ? Oui. Allez. Alors, il y a deux entrées. Vous avez ici. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sous ce passage-là d'ailleurs, avec le blason normand et pas breton. N'est-ce pas, Hed ? Il est beau, notre blason ? Attendez, je vais chercher une échelle. Tu n'enlèves pas le blason. On va mettre le buenadou, le drapeau breton. Ouais, ouais, non, merci. Du coup, la première entrée du taniard de dragon est là et la deuxième, c'est celle que nous avons prise tout à l'heure. Tout à fait. Bon, on va se poser, on va bénébriefer, faire la conclusion. On retrouve, juste avant la conclusion, le fait que vous pouvez passer sur le château ici via cette montée qui est légèrement inclinée. Attention, les bras vont faire mal parce que sinon, ça sera des escaliers. En conclusion, vous allez avoir notre retour, d'abord les petits balous et ensuite les gros balous. Alors mon petit bouchon, qu'est-ce que tu penses ? C'est trop bien. Donc toi, tu aimes beaucoup le château, c'est vrai. Tu m'avais déjà demandé plusieurs fois de le faire. Est-ce que tu recommanderais cette visite pour de la magie ? Ouais. on est d'accord. Bon, à ton frère. Théo, mon petit bouchon d'amour, que penses-tu de ce château ? C'était trop bien. Toi, t'aimes bien, c'est quoi ton truc préféré dans tout le château ? Tout en haut. Tout en haut, là-haut ? Quand on a fait la visite de la galerie, pardon. Ouais. Et la tanière du dragon, t'aimes pas le dragon ? Ouais. Bah, c'est juste un dragon. C'est juste un dragon, bah oui. C'est basique en Normandie, bien sûr. Tu aimes bien et tu recommandes ? Ouais. Ouais. OK. Et bim ! Petite dédicace à tonton ? Les dos. Alors, gros balou, c'est un petit balou avec ton balou. C'est le gros balou, oui. Et moi, j'ai un gros balou, un gros bidon. Pas bon, il est intentionnel. Du coup, toi, tu aimes bien visiter le château ? Bah, moi, c'est ça. Ah ouais ? J'en perds mes mots. De mon telle beauté, j'en perds mes mots. J'en perds mon atteint. C'est extraordinaire. C'est pour ça que tu ne sais pas parler ? C'est parce que je suis belle ? D'accord. C'est parce que je regarde, en fait, je regarde l'écran pour les abonnés, pas toi, parce que sinon... nous perdons notre chemin. En conclusion, honnêtement, c'est vrai que cette visite du château est franchement pas agréable. C'est vrai que c'est une rare attraction où il y a zéro temps d'attente. Vous faites la tannure du dragon ou la visite du château. C'est vrai que, honnêtement, il y a très peu d'attente. Bon, il y a eu à voir du monde, il faudrait attendre un peu si vous voulez lire l'histoire. Mais c'est vrai que pour une personne qui ne connaît pas l'histoire de la belle Robert d'Orbon, au moins, vous avez l'explication, vous avez un bon résumé du Disney animé, du film, donc, moi, j'ai apprécié. Ça regomme de petits détails quand même, il faut vraiment être subtil. Donc, ça donne envie de revisiter. La boutique de Merlin, vous avez plein de petits détails si vous levez la tête. Vous voyez, plein de détails, plein de décors. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Oh, je viens de spoiler. Mais ça, on le réserve un peu plus tard dans l'année. Donc, c'est bien. Et en plus, c'est une attraction sérieuse pour toute la famille. tout le monde peut le faire. Même papy peut le faire. ça va être peut-être l'idée pour monter les escaliers. Peut-être un petit monte-escalier, ça sera bien. Un petit stana. Ça sera bien. C'est vrai qu'au papy, mamie, il faut monter les escaliers. Papy Balou et mamie Balou, ils les montent sur les mains. Non, mais je parlais pour moi, en fait. C'est plus que je trouvais l'excuse du papy, mamie, mais en fait, c'est plus pour moi. Mais t'as du lest. Mais au moins, c'est une attraction pour toute la famille et tout le monde apprécie. Il faut savoir que c'est accessible à tout le monde, aux personnes à mobilité réduite, aux enfants, comme tu le disais si bien, papy, mamie. Donc, c'est plutôt pas mal. Et le fait que vous pouvez le visiter toute la journée, ça désengorge un peu le parc. Donc, c'est plutôt un avantage. Bien évidemment, je ne vous parle pas de la boutique qui est une merveille, que ce soit celle de Noël ou bien la boutique de Merlin. C'est superbe. On les fera, mais plus vers la saison de Noël, bien évidemment, pour rajouter de la magie forcément à tout ça. Noël, Disney, Disney et Noël, magie, c'est parfait. On aura le combo, parfait. Bon, on ne sera pas les seuls à le faire parce qu'effectivement, pendant Noël, c'est cette boutique-là qui va être mise en valeur et c'est tout à fait normal. mais sachez que c'est toute l'année qu'on retrouve des produits de Noël et ça, j'aime bien. Bon, bref, en tout cas, en conclusion, une attraction que j'aime bien qui a tendance à être oubliée, à être passée parce que clairement, on aime bien rentabiliser son billet et faire des attractions un petit peu plus sensation qu'un simple château. Mais pensez-y, c'est toujours agréable à faire. Alors, on va peut-être donner la réponse parce qu'on ne l'avait pas encore donnée. Bien sûr. Je t'écoute. Alors, pourquoi c'est ce touré ? Et parce que c'est à 16 ans que Aura s'est fait piquer par la pointe d'une quenouille. Effectivement. Du coup, les 16 tourelles. Rien n'est laissé au hasard à Disney. Rien du tout. Bon, on arrive à la fin ? Eh oui. J'espère que cette petite visite sympathique vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Dites-nous en commentaire si c'est une attraction que vous feriez, vous, ici, à Disneyland Paris ou si vous le faites régulièrement. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo qui s'est boutique, attraction, ce qui nous fera plaisir. Allez, bref, on vous fait des gros bisous et surtout, ne vous en a pas de sourire. Ciao ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501